On est aujourd'hui à la pâtisserie Jean-François Fouché, avec les trois associés. Merci. Donc Jonathan Lambert, Jean-François Fouché et Stéphane Brunel. Alors le bavoir, mais maintenant c'est en place de devenir le Saint-Honoré grâce à Jean-François, qui est un dessert que je n'aimais pas, pour être honnête. Et c'est à travers lui que j'ai redécouvert le Saint-Honoré et qui m'a réconcilié avec ce dessert. En fait, c'est un pacificateur Jean-François. Quelque chose de très simple, gâteau et yaourt de ma mère. C'est grâce à elle que je suis là. Ah bah oui, mais si on parle de la maman, alors là. Pour moi c'est ça, c'est elle qui m'a mis la première sur la table et puis qui m'a appris à faire des gâteaux. Et quand je reviens, je le fais toujours, c'est super. Alors la compote de pommes pour ma mère. Le Paris-Brest, c'est un dessert qu'on avait souvent à la maison, parce que mon père était un grand fan de Paris-Brest. Et j'ai toujours trouvé ce gâteau très lourd. Et là, Jean-François l'a revisité avec une femme hyper légère, hyper agréable, avec ce petit coussillant. C'est vraiment, pour moi, de loin, mon gâteau préféré. Le café. Le parfum du café. Rien d'autre à ajouter. Moi, j'aime bien le goût de la tourpinambour. Ah ouais, ok. Moi, j'aime bien. C'est artichaut, puis en même temps, c'est un peu sucré. J'arrive bien à l'associer en fâtisserie. Donc, c'est vraiment un goût qui n'est pas commun, que j'aime et j'adore. Et moi, c'est la noisette. La noisette, c'est vraiment le fruit à coque que j'adore. J'adore. J'en mets partout, dans le salé, dans le sucré. Et j'adore les desserts de praliné. On vous retrouve d'ailleurs dans le Paris-Brest. Mais tu ressens la noisette, d'ailleurs. D'un côté, petite noisette. 100% le chamallow. C'est-à-dire qu'à point. Mais le vrai, je veux... Parfois, il y a... Parfois, Jean-François fait de la guimauve, des choses qui sont assez élaborées. Non, moi, j'aime vraiment le chamallow merdique, industriel de base. Ça doit me ramener à mon enfance. En plus, c'est très accessible. Je crois que c'est moins d'un euro, un paquet gros comme ça. Et je l'avale tout seul devant un bon navet à la télé. Alors, moi, c'est le Malabar. Ah oui ! Et ça m'a pris très tard, en fait. J'ai mangé une glace au Malabar chez Ducasse. Ouais. Et puis, après, je me suis mis à acheter des Malabar que je mets toujours dans ma bagnole. C'est le Dragibus. Ah oui ! Tout simplement, le Dragibus noir, de préférence. C'est la seule chose que je me retrouve vraiment en dehors des pâtisseries de Jean-François. C'est le Dragibus. Mais t'as une tête de Dragibus. Ah, aussi !